Bon appétit ! La convention écologie a déjà eu lieu lors de notre convention écologie, qui a d'ailleurs eu lieu au début de l'année. Et là, le travail préparatoire avait été fait de manière très importante, très fouillée. Tout au long de ces conventions, dont la convention écologie, 10 000 participants qui ont discuté, 150 parlementaires, 700 experts. D'ailleurs, à notre convention écologie, Nicolas Hulot était venu débattre, Yann Arthus Bertrand, j'avais moi-même fait une communication sur la gouvernance internationale. Moi, je trouve que le débat avait déjà eu lieu. Les réunions sont toujours utiles. Il y a un certain nombre de personnes, dont Michel Alliou-Marie, qui ont souhaité que ces forums aient lieu, pour qu'elles puissent mieux s'exprimer. Nicolas Sarkozy lui a dit « Ok, on va les organiser ». Moi, je trouve ça très bien. On peut faire peut-être un premier bilan, alors c'est pas encore terminé. Par exemple, Michel Alliou-Marie, est-ce que ça lui a profité ces forums ? Je pense que ça lui aurait plus profité si elle avait dit clairement « Je suis candidate à l'élection présidentielle ». Elle a certainement parti dans ces forums d'une position un peu ambigüe, c'est-à-dire d'avoir une position privilégiée de candidate virtuelle tout en n'étant pas candidate réelle. Et ça a amputé sa démarche de crédibilité. Donc je pense pas que ça a été une très bonne opération pour elle. Mais nous verrons bien après le dernier débat. Mais sincèrement, peut-on exister aujourd'hui à l'UMP à côté de Nicolas Sarkozy ? J'ai l'impression d'exister, oui. Oui, parce que vous êtes Sarkozy. Alors, je repose ma question. Peut-on exister à l'UMP si on n'est pas Sarkozy ? Oui, mais on peut exister en n'étant pas Sarkozy. Mais il est très réel que Nicolas Sarkozy recueille une extraordinaire majorité de nos militants. Cela, il se l'est gagné tout seul par ses capacités, par sa volonté, par sa force de conviction. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy est devenu président du UMP, personne ne lui a donné la présidence. Et pour tout vous dire, il n'était même sans doute pas le candidat que certains auraient souhaité. Les militants sont venus pour lui, à l'UMP, quand on interroge les militants. À 90%, ils nous disent qu'ils sont venus pour Nicolas Sarkozy. Après tout, nous battons le lui reprocher.